bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler de la serre pourquoi avons-nous fait le choix d'acheter une serre quel en est son prix vous verrez aussi son installation et son aménagement ainsi que la création de notre bassin avec sa pompe solaire si vous voulez en savoir plus restez avec nous c'est juste après le générique cette année nous avons décidé d'acheter une serre un peu plus solide que la précédente et nous l'avons installé derrière le massif boisé nous avions pris un modèle bas de gamme qui malheureusement n'a pas tenu très longtemps mais là il y aura la serre donc c'est pas possible après dix ans évidemment la végétation a repoussé oui nous avons installé la structure de la serre en l'encastrant en partie dans la colline après avoir mis la structure à niveau on a dû rajouter de la terre au niveau des fondations et on a simplement rajouté de la terre par dessus des branches qu'on avait disposé au sol et aussi contre la paroi qui était adossé à la colline la serre a coûté 600 euros on l'a acheté sur le site masserre de jardin point com elle fait 18 mètres carrés et à une hauteur de 2 mètres 40 la structure est en acier galvanisé de 32 mm de diamètre l'installation doit obligatoirement se faire à deux sous peine d'endommager la structure ensuite nous avons creusé le bassin dans la butte de terre que nous avions laissé volontairement dans la serre comme vous l'avez vu dans le fond du bassin on a installé de la pouzzolane ainsi que du gravier de rivière quelques plantes oxygénantes et filtrantes et pour une centaine d'euros nous avons trouvé sur le site mano mano une pompe solaire afin d'assurer l'oxygénation de l'eau du bassin puis nous avons testé la cascade afin de s'assurer de l'étanchéité du circuit avoir une serre froide est d'abord utile pour les semis précoces et tardifs le micro climat permet d'y installer en pleine terre des plantes plus frileuses le bassin et les pierres permettent de restituer la chaleur emmagasinée durant la journée et nous y placerons un système de chauffage par compostage durant l'hiver nous avons créé des buts de culture sur les longueurs et nous avons laissé le centre libre afin d'avoir un petit espace détente parce que oui le jardinage c'est aussi un plaisir ce n'est pas que du travail donc nous on a préféré garder la serre pour un espace de détente également on suivra évidemment l'évolution de la serre tout au long de la saison prochaine n'oublie pas de liker et de t'abonner et à bientôt